Et dans cette édition du journal sur FM Télévisions, mesdames et messieurs, bonsoir et bien. Tout de suite, le journal est prospectif, mesdames et messieurs, merci. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à FM Télévisions. On se retrouve dans le cadre de ce nouveau numéro de la grande édition du journal. On commence d'abord par la solidité, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ont libéré finalement la région de Kibumba à Niragongo ce vendredi. C'était au cours d'une cérémonie avec les responsables ESC à laquelle la presse a été conviée. Ces insurgents, on rappelle tout de même, du M23 appuyés par Tigali qui disent remettre cette cité aux forces régionales, mais tiennent en tout cas leur position dans d'autres régions occupées. On va rester dans le volet sécuritaire, le Rwanda, de nouveau cité dans un nouveau rapport des experts des Nations Unies envoyé au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce document, non encore officiellement publié, mais consulté par l'agence France-Presse le jeudi, Tigali est acquisé d'apporter un soutien militaire au M23. Ce rapport reprend également le nom de l'Ouganda. Patrick Ngouo nous explique. Selon ce rapport des experts de l'ONU qui précise que le Rwanda a également apporté un soutien humain au mouvement du 23 mars, les forces de défense rwandaises ont mené des opérations sur le sol congolais en appui à ce groupe terroriste entre novembre 2021 et octobre 2022. En des termes on ne peut plus clair, ce rapport consulté en primeur par l'AFP renseigne que Tigali a fourni des armes, des munitions et des uniformes aux insurgés du M23, ce qui constitue des preuves substantielles qui démontrent clairement et sans embâge l'intervention directe des forces de défense rwandaises en RDC. Ce même document pointe aussi du doigt l'Ouganda par où les lèche-bottes de Paul Kagame sont passées avant de faire leur incursion dans le Nord Kivu. Sur le terrain, le M23 soutenu par les Rwandais maintient encore ses positions dans le Nord Kivu où il a massacré des populations civiles. L'exemple le plus récent, c'est l'attaque de Kichichi qui a causé la mort d'au moins 272 civils selon le gouvernement congolais, foulant ainsi au pied les conclusions du ministre Sommet de Luanda qui appelait à un cesseur le feu. Et puis Christophe Mbosso jette de flair à l'Union Européenne pour leur soutien apporté à la République démocratique du Congo pour obtenir finalement la levée de la mesure des notifications sur l'achat d'armes. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit à l'ambassadeur de l'Union Européenne ce jeudi. Après une audience lui accordée dans son cabinet de travail, cette institution européenne a été remerciée longuement également pour son soutien dans les efforts de paix en République démocratique du Congo. On va écouter Christophe Mbosso. Je les ai félicités et remerciés pour le soutien que beaucoup de pays de l'Union Européenne, membres des Nations Unies ont apporté à la décision du Conseil de sécurité relative à la levée de la notification des obligations des actes. Donc cette mesure est levée, j'ai félicité et remercié les États européens qui ont compris que le peuple congolais trouvait cela injuste. Donc je les ai remerciés pour avoir soutenu l'effort du chef de l'État pour la levée de cette mesure du Conseil de sécurité. Je félicité particulièrement la France qui est un pays ami qui a compris que le peuple congolais mais contente que la mesure a été levée. Je félicité tous les pays amis de l'Union Européenne avec lesquels nous avons collaboré tout au long de ces deux ans pour la paix et la sécurité. Je les ai également félicités pour le soutien qu'ils apportent au processus de paix. Au processus de Nairobi, au processus de Luanda. L'Union Européenne soutient cela et j'ai demandé aux ambassadeurs que ce soit une réalité sur le terrain. En dépit de l'hypocrisie des États comme l'Ouganda, le Rwanda c'est l'agresseur. Nous avons parlé de ce problème. Beaucoup de réactions au sujet du soutien du Rwanda au M23. Martin Faulot a de nouveau critiqué Félix Toussé qui est du président de la République. Jeudi dernier, lors d'une conférence débat, le président de l'ESID a déclaré que le chef de l'État est l'un des responsables qui ont causé du tort à la République démocratique du Congo dans le cadre du dossier M23. On va l'écouter. L'histoire du M23, il faut que les Congolais analysent bien cette affaire parce que M. Félix Tshisekedi est un des responsables qui a causé le tort au pays. L'M23 lui colle à la peau comme le M23 colle à la peau M. Kabila. Donc les deux, ils sont responsables avec M. Kagame. Ils sont des amis. Je vous ai dit que le couple FCC-Cache existait toujours. Tout le monde est suspendu à la situation sécuritaire. Pas simplement au Nord Kivu, à Nitori, on ne parle plus beaucoup. Au Maïdombé, on n'en parle plus que plus. Dans les Kualou, dans les territoires des Bagatas, dans les Kwangos, à Kinshasa même. Donc tout est fait pour distraire les Congolais. On revient en éterne en changeant de chapitre. Sachez que le commandant du district de Mohamba, le colonel Freddy Lufengue, je le citais, tient mordi qui s'assécurisé sur festivité de fin d'année. Ce dont ces cadres qu'il ne cesse de multiplier des stratégies pour maîtriser les civils communément appelés Kulouna, qui tracassent sans réelage la population de son district. C'est dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 décembre que ces malfiants ont été arrêtés en présence du colonel. Fifi Kaloumbe et pour les précisions. A l'allure où vont les choses dans les districts de Mohamba, les festivités vont se dérouler dans la quiétude, car le commandant du district de Mohamba tient mort du cuisse à sa parole avec ses différents services à aller en guerre contre les enciviques communément appelés Kulouna, qui tenteraient de gâcher la fête. Après une patrouille de la police où un échantillon de plus de 50 jeunes a été arrêté après études minutieuses, seuls 5 délinquants ont été décélés de ces lots comme étant de malfrants. Comme en cas de problème, chacun cherche à tirer les draps de son côté, ses enciviques tendent toujours des signes en santé. Celui-ci va plus loin jusqu'à démontrer ses talents artistiques pour chercher toujours à avoir raison. Malgré cela, en tout cas, la police de Mohamba, avec le colonel Freddy Liffengue à la tête, ne compte pas lâcher prise pour sécuriser la population pendant les festivités de fin d'année. Depuis un certain temps, vous suivez même dans les médias, même dans la rue, il y a une montée très puissante sur le point de la criminalité par rapport au phénomène Kulouna. Et nous travaillons sans relâche la nuit comme la journée pour lutter contre ces phénomènes. Ici, à Mohamba, sous l'impulsion du commandant commissariat Uba de Mohamba, le colonel Freddy Liffengue, qui dirige le commissariat Uba par la main de maître, nous continuons à lutter. Par semaine, nous aurons organisé au moins deux opérations. Si pas la nuit, la journée aussi. jusqu'à après la festivité de Noël et de Nouvel An pour permettre à notre population de fêter avec qui est-il les défaites que nous avons devant nous. car ils ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. On va continuer ce jour-là avec l'artualité en bref. Sachez que Vidéchi Manga est un homme libre. L'ancien conseilleur stratégique du chef de l'État a été acquitté par le tribunal de Peleki, Tchassa Gombe, qui n'a retenu aucune infraction à sa charge alors que le ministère public avait réquis trois ans de prison pour l'ancien prison d'Hidari Klamoté-Mapembe. Vidéchi Manga, vous le savez, était réprocheux d'outrage envers le président de la République, corruption et trafic d'influence. Il était filmé en cachette en train de proposer des offres minières à des non-investisseurs en exigeant une commission de 20%. On en reviendra pour plus de précisions. Un peu de littérature dans ce journal. Gratuité de l'enseignement, volonté politique au respect de la Constitution. Tel est l'intitulé de l'ouvrage écrit par le journaliste Oscar Bissimois. Le prof Wenslas Shizungu, l'ouvrage a été vernis à l'amphithéâtre du fleuve Congo-Hôtel. Réunion Zey pour les reportages. Paru aux éditions Bricks International, le livre Gratuité de l'enseignement, volonté politique au respect de la Constitution, préfacé par le président du Sénat, Modeste Bahati, a été écrit par le professeur Wenslas Shizungu et le journaliste Oscar Bissimois. Les auteurs retracent les mutations historiques autour de la gratuité de l'enseignement primaire, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette cérémonie qui vient donner la réponse justement précise et vient mettre fin à toutes les confusions et au grand béantrou de méconnaissance sur cette réforme. Nous disons un grand merci à son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tissekeli, que nous avons appelé père de la matérialisation de la gratuité de l'enseignement primaire parce que Papa Oemba disait, l'histoire, on ne la change pas. Nous ne pouvons passer sous silence les efforts du président du Sénat, l'honorable professeur Modeste Bahati-Boukwebo. Le président du Sénat nous a apporté tout son soutien dès la conception de cet ouvrage. Il nous a encouragé à pouvoir y aller très loin dans notre réflexion et dans notre héritage que nous donnons aux générations. Il a accepté de bonnes grâces de préfacer cet ouvrage et il a été avec nous, valablement représenté aujourd'hui à cette grande cérémonie. Le professeur Wenslas Tchizungu et le journaliste Oscar Bissimoa ont analysé la mise en œuvre de cette réforme salutaire et ont mis en exergue les avantages et l'impact de la gratuité qui a permis à récupérer plus de 5 millions d'enfants et de soulager le fardeau qui pésait sur les parents. Autre chose, à présent, le secrétaire national des ANADEC, Déby Massamba, a sensibilisé la population d'un galéement à s'enrôler massivement pour participer sans condition aux droits démocratiques de la population qui n'est rien d'autre que les élections. Suivez son message dans ses propos réquis par Fifi Kalungwe et Torres Atibo. Très chère population de la commune d'Ongalima, plus précisément la districte de Dukunga, je suis le camarade Déby Massamba, secrétaire national au sein du parti Alliance des Nationalistes pour la Démocratie et l'Émergence du Congo en sigle d'ANADEC, conduit par la présidence nationale Maman Sousi Badjogo. Je voulais inviter notre population de l'Ongalima, plus précisément de la commune d'Ongalima, à laisser faire enrôler massivement. Faites-vous enrôler très chère population. Il est temps que notre peuple montre vraiment qu'il est souverain. Tel que prévu dans l'article 5 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple. Pour montrer notre souveraineté en choisissant nos dirigeants de demain, il faut que nous puissions nous faire enrôler. Alors je vous invite ce lundi, maman, papa, jeunes garçons, nous tous ensemble, faites-nous enrôler pour ne pas que le maire dise voilà, on avait voté tel candidat mais n'a pas été je préférais tel candidat mais n'a pas été élu. La CENI a triché, non, la CENI n'a pas triché, c'est toi qui ne t'es pas fait enrôler pour voter ton candidat. Faites-vous enrôler massivement car c'est notre droit, le vote était droit civique. Faites-nous enrôler encore une fois. Encore de l'actualité en bref, dans l'actualité, les obsèques de Tchalamoana se sont tenus ce vendredi après un petit fêton judiciaire jeudi soir. Le palais du peuple était décoré au visage de la reine de Moutouachi où elle devrait être décorée à titre posthume. On peut perdre, on a aussi fait le deuil. Le cadre de ce parti politique cher à Joseph Kabila a rendu un dernier hommage à la présidente de la Ligue de Femmes de leur famille politique décédée il y a quelques semaines après une longue période de maladie. PSO grave accident de la société ce vendredi sur la route nationale numéro 1 à hauteur du pont au Maréchal dans le Congo central. Plus d'une dizaine de morts sont déplorées en raison de l'excès de vitesse d'une rémoire qui a écrasé ce qui était évidemment sur son passage les détails c'est avec Elvis Méti. Cet accident s'est produit aux environs des 7h du matin les camions venaient de l'Angola dans la province de Kabila ils transportaient des produits divers. L'accident s'est produit précisément sur le pont Maréchal à quelques kilomètres du centre de la province. Les chauffeurs ont perdu le contrôle du camion qui a chaviré renseignent le témoin au killer de l'événement. Il n'y a pas même 30 minutes pas même 30 minutes mais il n'y a pas de m'habiter dans le coucher. Les bilans et de plus d'une dizaine de morts sur place mais aussi des hommes et femmes et plusieurs blessés. D'après les sources proches le bilan est encore provisoire. L'excès de vitesse serait à la base de cet incident témoin de la population. Place à nos reportages du fête de fête d'année l'odeur de Noël et de Nouvel An ont pu renoufler déjà dans certaines familles c'est le cas de la famille Kilundu où se sont rendus nos reporters et les massignés Agni Akole et Nokma Fouca. Plusieurs parents se mobilisent à faire plaisir à leurs enfants malgré la situation financière qui ne cesse de frapper à leurs portes. Par exemple dans la famille Kilundu où nous nous sommes rendus les enfants avaient l'air très heureux. C'est ce qui a poussé les parents à pouvoir décorer la maison et bien plus encore. Pour maman Edith la fête ne se prépare pas à la veille. La préparation normalement de fête se fait dès le début de l'année. On essaye de faire quelque chose pour les enfants à la fin. On a essayé de s'organiser avec le peu qu'on avait à apporter quelque chose qui leur fera plaisir des cadeaux essayer d'aménager la maison acheter un sapin acheter de quoi les vêtir à la fin pendant les fêtes. C'est vrai que ces derniers temps il y a la flambée de prix sur le marché et vu que c'est quelque chose qu'on avait déjà essayé qu'on a déjà prévu on a fait avec ça ne nécessite pas de grands moyens. Dès leur part Darrel, Lansonique et Benjamin sont prêts à célébrer cette fête de Noël car ils ont tout ce qu'il faut. Ils espèrent surtout que cette journée sera inoubliable par rapport aux années dernières. Pour moi la fête c'est en train de bien se préparer on a déjà acheté les habits nous sommes en train de décorer la maison je crois que tout va bien se passer. J'ai déjà les choses nécessaires qui servent à fêter les habits à manger la famille et on va déjà fêter les 25 après être à la chaîne. Pour la fête de Noël je me prépare bien on a tout acheté pour moi même les habits et tous les catchs ma maman m'a tout acheté j'espère que tout va bien se passer je suis prête pour la fête parce que tous les fêtes mes parents m'achètent des habits je suis contente cette famille catholique commencera sa fête de Noël à l'église c'est dimanche 25 décembre autre chose à présent avant de terminer complètement ce journal sachez que le président intérimaire de la confession des serviteurs de Dieu chère spirituelle et représentant les gars de l'église lumière du Christ au Congo de la communauté massamboudhiste dans le monde son éminence je cite Samuel Massamboukidi a effectué une visite pastorale aux personnes vivant avec handicap et autres vulnérables de l'ONG Anga de Jean-Marie Bouma le détail c'est dans ce reportage de Fifi Kaloumboué et Noc Mafouka bien qu'inattendu la visite pastorale de son éminence Samuel Massamboukidi Nittou Fouidi président intérimaire de la convention des serviteurs de Dieu était une surprise agréable pour les personnes vivant avec handicap et autres vulnérables de l'ONG d'Anga une organisation d'assistance et de promotion sociale qui se sent vignes bénies par la présence de cet homme de Dieu qui rapporte des sourires sur les lèvres de ces vulnérables dont le seul espoir pour eux était jusque là Jean-Marie Mbobal sur place la joie était en son comble à tope si vrema dabor mersi Nanzambe oyo apesi papa sami Massamboukidi makasi ya kokome la biso na mokolo ya lelo koya kota la biso na anga tosepe di makasi ba ndeko nyonso oyo toza represente awa vrema tose ngin zambé apa mola mingi papa eza lambala libo sote konakoya kovizite biso na anga surtout esengo nazali na yango po ayeko yoka biso yya beaucoup de gens dans ce monde obazo kosa kosa obazo lobate bakamba kabatu bakamba kabana bazala kalisanga obazala kanali sangate me biso tose peli yake ayeko kota biso fondation poli nalbinos na domaine d'intervention yya protection et défense na encadrement yya enfant albinos an rdc nab albinos nion soya rdc de la main gauche c'est vulnérable en réceptionné des vivres de plusieurs natures les rapporter par les chefs spirituels et représentants les gars de l'église lumière du Christ au Congo de la communauté masambukidiste qui a tenu à assurer les festivités de ces personnes vivant avec handicap et autres catégories de plus vulnérables à travers la rdc tous gérés par l'ONGD anga et de la main droite ces derniers ont saisi l'occasion pour déposer leurs doléances l'ONGD l'ONGD tel que moi, le père Jean-Frédéric Tcheléka, je suis gradué en psychanalytique, j'ai étudié. Mais il y a un grand salaté, sauf qu'il y a un cadre de la race de la vie. Message clé, il y a un message qui nous a envoyé en tant que papa, homme de Dieu, ensemble la merci pour la vie et pour la langue, où nous avons représenté. Nous sommesмос委 Jolida, où nous avons les actions ному pour soutenir connaît les personnes qui nous vivent avec le handicap. Pour soutenir les personnes qui vivent avec les personnes qui vivent en personne, nous pouvons être Weinstein face, nous allons soutenir les personnes ce que nous vivent avec les consommateurs. Pour soutenir les entreprises, nous faterons le salaté, Son éminence Samuel Massamoukidi a saisi cette occasion pour éviter ses pères à lui emboîter les pâmes. Pour lui, ses œuvres de charité constituent un souci majeur en tant que serviteur des dieux. Voilà pourquoi il est très sensible aux malheurs des autres. Je pense qu'on a invité, même le président de la République, le chef de l'État, le président de la République, «Faïokaka batu na sourso ». De l'autre, il y a une confiance en le bureau, mais la réalité est autre chose. Il y a une confiance en le monde. Le président de la République, il y a une confiance en l'épiscop, et les catholiques en salle de la République. Le président de la République, il y a une église qui est une église qui est une église, Le passage du chef spirituel et représentant les gars de l'église lumière du Christ au Congo, Samuel Massamboukidi-Nitounfouidi a constitué un réconfort pour ces vulnérables en détresse dont les festivités sont maintenant assurées. Et puis ça sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. On vous souhaite tout de même d'être heureux et surtout de continuer à regarder FM Télévision. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada